C'est-à-dire que la première réinvention centrale dans ce système-là est décent en 1912, qui va être dupliquée également chez Pâté en France la même année. C'est l'usage d'une pellicule celluloïde, je crois que c'est diacétate, la pellicule de 1912. C'est une pellicule qui se distingue de la pellicule nitrate, qui est utilisée pour les films 35 mm destinés aux salles commerciales. On sait que le nitrate est très dangereux. C'est une pellicule qui s'enflamme très facilement. Il suffit que le projecteur bloque une fraction de seconde et puis on a une bobine qui prend feu instantanément. Donc, c'est impensable pour les gens de l'industrie de mettre des bobines pratiquement explosives dans les mains d'enfants ou de faire entrer ça dans les classes. Donc, la première question qu'on va devoir régler, c'est celle de trouver une base pour la pellicule cinématographique qui est non inflammable. assez rapidement, pâté en France vers 1909-1910 et puis Kodak à Rochester, aux États-Unis, vont arriver avec ce support-là, acétate. Edison, qui est en contact régulier avec les gens de Kodak à Rochester, va tout de suite comprendre l'intérêt de ce support-là pour son nouveau projecteur destiné aux salles de classe et puis aux familles bourgeoises. Donc, autour de cette nouvelle pellicule-là, Edison va fabriquer, va concevoir avec ses ingénieurs, ses employés, un nouveau système de projection plus économique pour les familles, les institutions. Un projecteur qui repose d'abord et avant tout sur l'usage d'une pellicule de format réduit, 22 mm. Mais quand on dit 22 mm, c'est assez trompeur parce que c'est 22 mm de largeur, oui, mais c'est surtout une pellicule de 22 mm divisée en trois séries d'images. Donc, la démonstration va peut-être rendre ça un peu plus explicite. Mais c'est qu'Edison conçoit un projecteur qui permet de projeter le premier tiers de la pellicule, la première série d'images du côté gauche, en projetant une première fois la pellicule. Ensuite, on va déplacer le dispositif qui permet de faire avancer la pellicule devant, en fait, dans la fenêtre de projection entre la lanterne et puis l'objectif. On va déplacer ce dispositif-là pour le positionner au milieu de la pellicule. On va rembobiner la pellicule en projetant une deuxième bande qui est, elle, photographiée au centre de la pellicule entre les deux rangées de perforation qui sont présentes sur la pellicule. Donc, on rembobine en reprojetant. Et puis, on va reprojeter la même pellicule une troisième fois en toujours déplaçant une dernière fois le passe-film devant la lanterne. Et puis, on repasse pour une troisième fois la pellicule, ce qui permet de, sur une simple bande de 300 pieds, en fait, disons, sur une bande, par exemple, 100 pieds, bien, en fait, on a 300 pieds d'images utilisables à travers ces trois séries d'images côte à côte. Merci. Merci.